Les prochains jours s'annoncent riches en émotions pour Greg dans Ici Tout Commence. Entre son histoire naissante avec Elliot et l'arrivée de ses parents à l'Institut, Greg ne va connaître aucun répit, d'autant qu'il va être victime d'une agression. Attention, cet article contient des spoils et sur les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis son lancement à l'automne 2020, Ici Tout Commence explosent les records d'audience et les aventures des élèves du prestigieux institut Auguste Armand attire en moyenne de 3. 9 millions de téléspectateurs par épisode. Ce vendredi 19 mars, la série à succès de TF1 fêtera déjà son centième épisode. L'occasion pour les scénaristes de la quotidienne de débuter une nouvelle arche narrative centrée sur la famille de Lobel et qui devrait amener avec elle son lot de secrets de famille. Ces dernières semaines ont été rythmées par le rapprochement inattendu de Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo. Si les rapports entre les deux jeunes hommes étaient des plus compliqués, le fait d'avoir été obligés de travailler ensemble pour mettre leurs différents de côté les a finalement rapprochés. Un moment clé pour Greg, qui a fini par avouer son homosexualité à son meilleur ami Lionel, Lucien Belves. Alors que Greg peut enfin laisser libre cours à ses véritables sentiments pour Elliot, une succession d'événements va venir compromettre les plans du jeune homme. Dans l'épisode qui sera diffusé vendredi soir, Greg et Elliot échangeront un premier baiser. Malheureusement, Lionel, qui déteste viscéralement Elliot, va les surprendre. Se sentant trahi, ce dernier ira alors jusqu'à menacer son meilleur ami de tout révélé à son père, le chef de Lobel, Joseph Malherba. La fin de cet épisode spécial prendra par ailleurs une tournure des plus inattendues lorsque Delphine, Christelle Reboule, retrouvera son fils Greg inconscient et la tête ensanglantée dans le parc de l'Institut. Mais qui peut bien se cacher derrière cette mystérieuse agression ? Selon nos confrères de Télestar, Greg ne sait pas qui est l'auteur de son agression. Un faisceau d'indice porte à croire que c'est l'un de ses camarades de l'Institut qui l'a laissé à terre, blessé et inconscient. Lorsque les soupçons se précisent, ce dernier hurle à l'injustice avant de craquer. Lionel revêtira sans aucun doute le costume de coupable idéal. Homophobe depuis les débuts de la série, il ne s'est jamais caché de détester Elliot. Le jeune homme a beau avoir accepté l'homosexualité de Greg, le fait de l'avoir vu embrasser son ennemi juré et passer les sélections de la masterclass du chef de Lobel en binôme avec lui sont de sérieux mobiles. Un autre personnage pourrait lui aussi avoir commis cet acte, Benoît de Lobel. Tandis que la famille de Lobel semble plus soudée que jamais, le chef étoilé va tenir des propos ouvertement homophobes à l'égard d'Eliott qu'il verrait dans une émission de Drag Queen plutôt que dans une brigade de cuisine. En supposant que Lionel ait révélé à Benoît l'histoire de son fils avec Elliot, on peut légitimement penser que le père de famille va jouer un rôle dans toute cette histoire. Toutefois, Greg ne manque pas d'ennemis à l'institut à cause de son tempérament provocateur. Le coupable pourrait donc se trouver parmi n'importe lequel de ses camarades. Enfin, n'excluons pas la possibilité que Greg se soit lui-même infligé ses blessures afin de protéger son secret. Quoi qu'il en soit, cette histoire annonce bon nombre de rebondissements dans les prochains épisodes d'Ici Tout Commence et il faudra encore s'armer de patience pour découvrir l'identité de l'agresseur de Greg. Mais une chose est sûre, la famille de Lobel n'est pas au bout de ses surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501